Merci Jésus de ta présence amoureuse, amoureuse, ta présence qui veut se manifester auprès de mon ami, toi, 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 qui écoute cette vidéo de partage. Aujourd'hui je vais te parler du célèbre Zachée, petit bonhomme haut comme trois pommes comme on dit qu'il a peut-être un mètre, un mètre, un mètre, un mètre, un mètre cinquante. comme ça. Petit, un mètre cinq ans. Pour les enfants, on disait haut comme trois pommes. Donc, ça veut dire que c'est pas grand. Qui, tout à coup, parce qu'il est riche et puis parce qu'il est percepteur d'impôts et qu'il travaille dans une ville très prospère qui s'appelle Géricault. C'est très prospère. Tout pousse. C'est vraiment extraordinaire à Géricault. La ville est en bas du niveau de la mer. Donc, la nappe phréatique est à deux pieds ou 70 cm. Tu creuses un peu puis t'as de l'eau. Tu prends une pelle, puis trois ou quatre coups, puis il y a de l'eau. La nappe phréatique est très proche. Donc, les légumes n'ont pas besoin d'être des arbres, des fruits et tout ça. T'as pas besoin d'arroser. Ils ont toujours les pieds dans l'eau. Ça pousse puis il fait chaud. Donc, c'est bon. Donc, le percepteur d'impôts, il est riche. C'est des gros commerçants en Géricault. Oui, oui, oui. C'était la terre promise. C'est là que Moïse, enfin le groupe de Moïse, après le désert, sont rentrés. Donc, c'est un lieu prospère. Bon. Je ne suis jamais rentré dans Géricault parce que c'est un territoire palestinien et que le tourisme juif d'Israël ne rentre pas là. Il y a des risques de se faire tirer des roches ou renverser le bus ou je ne sais pas quoi. Il y a déjà eu des incidents. Donc, on passe, mais on arrête toujours. Quand on passe l'autoroute qui s'en va vers la mer morte, on passe toujours devant, le bus s'arrête devant une espèce de gros arbre avec des grosses racines. C'est un gros arbre, mais les racines sont évasées. C'est comme un socle. Donc, et le guide dit au micro, c'est là qu'il y a eu Zaché. C'est là que Zaché est monté dans l'arbre. Vous savez, Zaché est le percepteur d'impôts qui veut voir Jésus et que Jésus va dire « Hé, Zaché, Zaché, il faut que je me rende chez toi aujourd'hui. » Et Zaché descend avec joie et l'accueille dans sa maison avec joie, avec joie, avec joie. Mais la foule qui était là pour voir Jésus, parce que Jésus, c'est quelqu'un de populaire. Les gens partaient à l'avance, annonçaient au village « Jésus s'en vient, il marche, il courait. » Il n'y avait pas de texto dans ce temps-là, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de wifi. Mais il y avait des gens qui couraient. « Jésus de Nazareth s'en vient, vous savez, celui qui guérit les malades, puis tout ça, puis qui parle de Dieu. » Alors, c'est sûr qu'ils se sont dépêchés, les chefs de la ville, les grands prêtres, oui, de la synagogue, il y avait évidemment une synagogue là, et puis tout le monde était là pour accueillir Jésus. Alors, Jésus rentre, la foule est là, et puis, hop, il va se tourner vers le Sycomore, le fameux arbre, le Sycomore. Et puis, il voit au travers des gamins, des enfants, un qui n'est pas plus grand qu'un enfant de 8-9 ans, mais qui est bien habillé, parce qu'il a de l'argent, le gars. Puis, les gens qui sont un peu petits ont tendance à rajouter des distractions pour ne pas qu'on remarque qu'ils sont de petite taille. Donc, il a peut-être un beau petit chapeau, puis il a peut-être 3-4 bagues sur les doigts, puis il a des colliers. Et puis, quand il remarque, mais il le connaît, il le reconnaît, c'est Zachée, yes, et Jésus est venu rencontrer. Et pour lui, Zachée, c'est un beau cœur. Quoi? Et il l'offre à Zachée, il dit, Zachée! Zachée est étonnée. Comme il dirait à toi, imagine-toi qu'il est et là, il dit, hé, Maryse, Clémence, Marie-Ève, Normande, Sylvie, Paul, Pierre, Benoît, hé, hé! Il faut que je vive avec toi aujourd'hui, dans ta maison, dans ton univers. Je veux passer du temps. Jésus est venu rencontrer et il te connaît par ton prénom. Oui, oui, il te connaît par ton prénom. Du temps de Jésus, il disait, viens, suis-moi. Aujourd'hui, il te dit, je veux te suivre. Jésus, aujourd'hui, il t'appelle par ton prénom. Il va peut-être te donner un petit sobriquet comme ma perle précieuse, mon bout de chou. Peut-être que tu te dis, hum, il ne peut pas venir chez moi. Zachée, là, c'est pas, en quelque part, Zachée, c'est un collabo. Et toute la foule qui est là, disent, et c'est dans Luc 19, 1, tu peux lire ça, Luc 19, 1, la foule dire, cet homme-là, c'est un pécheur. C'est un collabo des Romains. C'est un juif qui ramasse l'impôt des Romains. Il y avait en plus l'impôt du temple. Ne vous en faites pas. Donc, les gens étaient taxés solides et en payaient des impôts, d'un bord comme de l'autre. Donc, il n'aimait pas l'envahisseur Romain, mais pas du tout. Il envoyait beaucoup d'argent vers Rome et tout ça, puis toutes les larmes et puis tout ça. Donc, Zachée était rejeté, vu comme un mécréant, un bandit. Il était très riche. Si tu lis bien, Luc 19, 1, c'était un homme très riche. Le mot très, ça veut dire beaucoup. Donc, Jésus est là avec lui, qu'on sent une rencontre et qu'on sent ta rencontre. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Il y a l'enfant prodigue que le père attend et qu'il arrive, et tu l'as vu dans Luc 15, tu l'as vu, le père court vers lui. Il avait préparé une petite phrase pour demander pardon, mais le père n'attend pas ça. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'il l'attend. Quand il voit au loin, il court pour le rencontrer de nouveau, pour recréer des liens. Vous allez me dire qu'il était repentant. En tout cas, il revenait vers la maison. Il a fait un geste, il a fait un pas pour être comme un de ses serviteurs, même pas comme un de ses enfants. C'est incroyable. Bien là, c'est un percepteur d'impôt à Jéricho qui monte dans un sycomore avec les petits-enfants du coin, les gamins qui sont petits comme lui. Mais Jésus s'invite comme il s'invite chez toi. Qui est ce jachet? Moi, j'ai trouvé trois versions. C'est sûr que la foule le voit comme un collabo, un voleur, un pécheur. Ça, c'est clair. Il y a peut-être bien des gens qui te voient toi aussi comme quelqu'un qui n'est pas trop, trop. Voilà. Ta famille, tes amis, tes ennemis, tes enfants. C'est sûr que t'as peut-être bu. C'est sûr que t'as fait des erreurs. J'en ai fait. T'en ai fait. Nous en faisons tous. Nous sommes tous pécheurs. Tous pécheurs. Tous. Tous. Mais Jésus vient rencontrer les pécheurs. Il vient les aimer. Il est venu. Et c'est la preuve de son amour. Il vient rencontrer, te rencontrer. Et la preuve de son amour, c'est qu'il rencontre des pécheurs. Et les achet en est un. En tout cas, pour la foule, c'en est un. Pour Jésus, vous savez, il y a trois versions. Il y a la version catholique. J'essaie, debout devant Jésus, va dire, je vais donner. Et c'est en français facile, c'est aussi ça. Il va être debout devant Jésus. Et c'est à chapitre 19, verset 7. « Tous ceux qui virent cela, dépêche-toi de descendre, Jassé, il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Jassé se dépêche-toi de descendre et il l'a reçu avec joie. « Tous ceux qui virent cela, les grands prêtres et tout le monde, ça commence les gna-gna-gna, c'est bon. S'indignèrent. » Alors, ils sont fâchés, ils sont frustrés. « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Ben oui, c'est un percepteur d'impôts, mais c'est un juif, quand même. Jésus se leva et dit au Seigneur. Ben, il va descendre et il l'accueille avec joie. Il va dire au Seigneur. On ne dit pas qu'ils ont mangé ensemble, mais il va dire, ça c'est la version français courant. « Écoute, maître, je vais donner la moitié. » Donc, sauf si je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un en le trompant, je vais lui rendre quatre fois haute. Jésus lui dit, le salut est aujourd'hui entré dans cette maison, parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham. Voilà. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » En tout cas, aux yeux des autres, il est perdu. Mais je pense qu'aux yeux de Dieu, il ne voit pas les perdus que nous sommes. Il voit les sauvés que nous allons, qu'il veut rendre libre. Il veut que chacun d'entre nous vivions la rédemption, c'est-à-dire la transformation, le bonheur. Son désir, c'est de te donner tout ce que tu espères comme bonheur intérieur, comme paix, comme chaleur, comme don, comme charisme, comme bonté, comme patience, comme maîtrise de toi. Galate 7, tous les fruits de l'esprit, c'est ça qu'il veut te donner. Jésus est venu donner, se donner à toi. C'est une rencontre d'amour inconditionnelle qui n'attend rien d'autre que ton oui, ton consentement. Voilà. Il disait à ceux qu'il appelait, que ce soit Philippe, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, viens et suis-moi. Maintenant, il te dit d'autres. C'est l'inverse. Je viens, je te rencontre, je veux te suivre, je veux être avec toi, je veux être avec toi. Donc, dans la version, que ce soit la version Bible de Jérusalem, Bible de Jérusalem, qui est la référence pour les catholiques, ou la français courant qui vient de ça. Français courant, c'est un Nouveau Testament ou Ancien Testament. Elle est aussi au complet. Vous l'avez au complet, version complet, vient aussi autant de la Louis II que de la Jérusalem. Donc, ça prime dans le français courant, dans la mienne, sur celle-là, je vais donner, je vais donner, je vais donner, je vais donner. Bon, c'est peut-être demain, mais en tout cas. Si tu vas dans la Louis II, la King James, enfin, une Bible qui est partie de la traduction hébraïque, etc., et il dit, je donne la moitié de ma richesse aux pauvres. Donc, il le fait déjà. Puis, si j'évolais quelqu'un, Seigneur, quatre fois, je lui donne quatre fois. Zachée, le percepteur d'impôts, dans cette version, puis la dernière de seconde 21, Louis seconde 21, utilisée énormément par les évangélistes, bien sûr, mais dans la tobe, la traduction écuménique, la T-O-B, traduction X, la tobe, c'est je donne, je donne. Bon, donc, il y a une version un petit peu catholique, je vais donner. De toute façon, il va la donner, sa richesse. Bon. Là, dans la tobe, il la donne déjà. Il est déjà généreux, mais il passe pour un mécréant, un bandit, un collabo, puis les gens ne voient pas la bonté. Mais Jésus voit la bonté. Puis, je pense qu'à l'intérieur de tout le monde, même du pire bandit, si tu le visites, tu vas réveiller une bonté qui sommeille. Oui. J'étais en prison, m'as-tu visité? J'étais étranger, j'étais différent de toi, j'étais différent dans la société, mais tu m'as visité, tu m'as aimé, tu m'as accompagné, tu as créé des liens avec moi. C'est qui est Matthieu 25. Alors, les gens disaient, Seigneur, c'est pas toi qui étais là, de me voyant là. Il dit, oui, à chaque fois que vous le faites, à l'un de ses petits d'entre mes frères, mes soeurs, petits. Il les traite de frères chéris, de chouchous. C'est à moi que vous l'avez fait. Et si on le fait, allez, venez dans le royaume. C'est très important, ça. Non seulement Jésus, il vient pour suivre, pour nous suivre, pour vivre avec nous. Le matin, le midi, le soir, que tu te couches, que tu te réveilles, tu te prépares à manger, tu repasses du linge, tu vas au supermarché à la quincaillerie, tu vas au guichet automatique à la banque, tu fais un petit voyage. Ben oui, tu vas au restaurant. Il est avec toi. Il veut vivre avec toi. Et ça, c'est Jaché. Et tous les évangiles, tout le contenu des quatre évangiles, c'est Jésus qui vient à la rencontre et qui veut marcher avec. Et qui veut marcher avec toi. Ben oui. Ben oui. Donc, la version catholique, c'est je vais donner la version plus protestante. En fin, c'est des bibles utilisées par les protestants. C'est je donne. Donc, c'est au présent. Donc, ça veut dire qu'il fait. Ben, je suis allé plus loin, moi, là. Je veux dire, je vais aller dans la Bible de Shuraki. Shuraki. Qui a pris les textes hébreux, araméens, grecs. Il a traduit en français littéralement. C'est du mot pour mot. D'accord? Donc, Zaché, c'est Z-A-C-H-A-I. Puis, Seigneur, c'est Adon, Adonai, Adonai. Bon. Voici ce Luc. 19, verset 8. Donc, c'est la Bible de Shuraki. Utilisée autant par les catholiques que les protestants, c'est sûr. Mais qui est très originale. Zachai. Zachai. Debout devant la donne. Debout devant Dieu. Dit ceci. Voici la moitié de mes biens. Il montre quelque chose à Jésus. Est-ce que c'est des bijoux d'or, des lingots d'or? Je ne sais pas quoi. Mais Jésus est dans sa maison à Jéricho. Puis, il dit, voici la moitié de ma richesse. Voici la moitié de mes biens. Adon. Je la donne aux pauvres. Il y a quelque part dans sa maison un trésor. Puis, il dit, voici, regarde, la moitié de mes biens. Adon. Je la donne aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, c'est dans la Bible de Shuraki. La version intégrale. C'est sûr que, que ce soit dans la Bible de Jérusalem, que ce soit dans la taube, on a arrangé des phrases. Bon, c'est sûr. Moi, j'ai regardé toutes les Bibles que j'avais ici. Toutes les versions. Le summer, la King James, la Louis II ancienne, la Louis II Nouvelle 2021, la Jérusalem récente, Crampon. J'en ai plein. Une bibliothèque ici à côté. Mais finalement, j'ai trouvé, et je vais adopter ça. C'est comme si on avait le choix de voir Zachary de trois façons. Celui qui va le faire, bon. Celui qui le fait déjà. Là, puis celui qui est devant Jésus et qui prend son magot, le petit trésor des riches, puis il dit, voici la moitié de mes biens. C'est comme s'il y avait un coffre rempli d'or. Oui, il y a des terrains, il y a des animaux. Il est prospère, il est riche, donc il fait fructifier, c'est sûr. Mais il y a sûrement un coffre en quelque part. Voici la moitié de mes biens. Moi, ce que j'aime, c'est voici la moitié de mes biens. Je la donne aux pauvres. Voici la moitié de mes biens. Adonne, Seigneur Jésus. Adonne, Fils de Dieu. Je la donne aux pauvres. Quand, au fond, pour moi, il y a bon cœur, en quelque part, c'est sûr. Jésus l'a perçu. Jésus ne tient pas compte de la réputation. C'est bien marqué aussi. Les pharisiens disent à Jésus, toi, l'allure, la réputation, ça compte pas. Tu rencontres les gens. Les lépreux, c'est la femme qui était prise, qui le touche, qui était prise de saignement depuis des années. La mort, ça ne dérange pas. Non. Jésus regarde au cœur. Jésus regarde à ton cœur, à ton cœur, à ton cœur. Que tu sois déjà généreux, que tu l'as été, mais tu ne l'es plus. Mais une chose certaine, c'est quand tu vas rencontrer, et j'espère aujourd'hui Jésus, c'est la rencontre qui compte. Jésus dit, je dois loger aujourd'hui chez toi. Jésus veut te rencontrer. Jésus veut vivre avec toi. Jésus veut te suivre. Aux apôtres, je te le répétais. Il disait, viens et suis-moi. André, viens et suis-moi. André était disciple, le frère de Pierre, était disciple de Jean-Baptiste. Et puis, il découvre au baptême que Jésus, c'est le fils de Dieu, parce que le ciel s'est ouvert, la colombe, voici l'agneau de Dieu. C'est tout le début de l'évangile de Jean. Il dit, viens, venez. Où habites-tu? Viens et suis-moi. Donc, ils ont suivi Jésus. Mais là, Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus a pris nos péchés, Jésus a ressuscité, Jésus est allé au ciel, Jésus a envoyé son Saint-Esprit. On est 2000 ans plus tard, et Jésus te dit maintenant, le même Jésus aussi vivant qu'avant, je veux te suivre, je veux être avec toi. C'est l'inverse. Je veux vivre avec toi, tout ce que tu vis. Et c'est à travers de cette communion, cet amour, cette amitié, ce partage, cette simplicité d'amitié, simplicité. Arrêtons les longues prières compliquées écrites par d'autres. Bon Seigneur, j'ai mal au dos. On sort là d'une période de pluie et d'humidité au Québec. Mal de dos, mal de jambes, mal de pieds, mal de bras, mal de poignets. Je sais c'est quoi. Je sais ce que beaucoup de personnes âgées vivent, parce que je le vis, bien sûr, et j'attends toujours ma date d'opération, bien sûr. Ce sera encore un autre temps à l'hôpital en pleine canicule. Donc on verra. Je l'attends. Je ne sais pas quand. Mais Jésus, il veut avoir des problèmes de rhumatoïdes, d'arthrite, d'arthrose, de ça, de cancer, de peur. Il veut tout vivre avec toi. Jésus veut être toi. Il veut vivre dans ton cœur. Il veut que chaque battement de ton cœur batte en même temps que le sien. Il veut être un seul battement. Le Père et lui, il dit, nous sommes un, mais je veux être un avec toi. Il veut t'épouser. Oui. Il veut vivre un seul cœur avec toi. Comme dit le cantique, baiser à baiser, beaucoup d'intimité, de simplicité. Jésus vient faire un avec toi. Il veut t'épouser. Il veut t'épouser. Qui que tu sois homme ou femme, ça n'a aucun nom. Voilà. Il veut t'épouser. Il veut faire un avec toi. Pour vivre ce que tu vis. C'est ça la vie chrétienne. Et Zachée, c'est une rencontre audacieuse qui a fait scandale, bien sûr. Marie-Madeleine a fait scandale aussi, je veux dire. Simon le pharisien n'était pas d'accord que cette femme de vie vienne lui laver les pieds avec ses larmes, puis les chuteux. C'est très sensuel. Et puis les femmes de vie n'avaient pas le droit de rentrer chez les pharisiens. Hé bon, mon Dieu, les gens purs comme ça. Oh, 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 oh. Puis en plus, il prend Marie-Madeleine dans son groupe de femmes. Imagine-toi. C'était, c'était audacieux. C'était plus audacieux. C'était, au Québec, on dirait de baveux. Quelqu'un de baveux, c'est, 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 ouf. C'est vraiment, là, ouf. On dit un baveux, c'est un délinquant. C'est quelqu'un qui provoque. C'est provocateur, terrible. Mais Jésus est venu pour les pauvres pour les petits. Et ça a fait de sa grandeur. Et ça fait encore sa grandeur pour tous. 22 minutes que je te parle, est-ce que tu as compris? Qu'aujourd'hui, tu dois fermer tes yeux et dire, oui, j'accepte que tu viennes me suivre. Que tu viennes dans mon univers. Un chrétien, c'est quelqu'un d'habité. Dans ses pauvretés, mais d'habité. Et dès le moment où tu acceptes la relation, une relation d'amour inconditionnelle, gratuite, intéressée à toi, en désir de toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit Saint-Paul. Oui. Saint-Paul, quand il s'appelait Saul, il tuait les chrétiens, puis il les cherchait, puis il les emprisonnait, puis il les enchaînait, il les martyrisait. Puis il y a eu une rencontre sur la route de Damas. Encore une rencontre. Puis il l'a pris dans son cœur, puis sa vie a changé. Sa vie a changé. La paix s'est installée. Des dons, des charismes, des capacités d'amour augmenter, une sensibilité plus belle. Bien, c'est ça. Quand tu le laisses rentrer, il change ton être. Ce qui est ancien est ancien, ce qui est nouveau est nouveau. Une nouvelle vie, une naissance nouvelle. Alléluia. Est-ce que tu acceptes cette rencontre? Est-ce que tu acceptes que quelqu'un qui vienne te dire, je veux vivre avec toi? Je veux te suivre. Je veux qu'on soit ensemble. Amen. Est-ce que tu dis oui? Est-ce que tu descends de ton sycomore, puis de tes prétentions, puis tu l'accueilles avec joie, comme Zachary? Amen. Amen. Et que tu peux bien marquer cette phrase, je dis oui à la proposition de Jésus. Je dis oui à la proposition de Jésus qui veut me suivre, qui veut vivre en moi. Je dis oui. Je dis oui. Je consens. Je consens. Ah! Je vais être content si tu marques un petit mot en bas de, ici, du blog, de la vidéo sur le blog pierrelacroix.com. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci, merci. T'es venu rencontrer mon ami, mon ami, me rencontrer. Je t'invite à dire, oui Seigneur, j'accepte ta proposition d'amour. Dis-le. Oui, Seigneur Jésus, j'accepte ta proposition d'amour. J'accepte ta proposition d'amour. Que l'onde et douce, chaude de l'amour de Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, soit en toi. Et que cette amitié devienne solide, constante, dans tous les petits détails de ta journée. Merci Seigneur. Et qu'à chaque jour, chaque jour, tu redis, oui, j'accepte, pour toute la journée, les 24 heures qui viennent, ton amitié d'amour. Amen. Amen. Oui, j'accepte ton amitié d'amour. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tu reviens dans quelques jours. Bon. On va se revoir. Un million de bisous de Jésus. Alléluia.